... Madame Haddi Alimantou, épouse de Monsieur le Président, Monsieur les membres du Conseil politique, Honorables députés, Monsieur les maires, Monsieur les secrétaires fédéraux, Monsieur les responsables d'Abbé et Mamou, nous sommes ici aujourd'hui pour partager avec vous le bonheur suite à l'élargissement de nos amis qui étaient détenus. Je dois dire que c'est eux qui étaient détenus mais nous qui étions libres nous étions malades au cœur sachant que nos amis sont détenus et cela est valable pour tous les militants, militantes et responsables du parti. Donc, nous sommes ici, Monsieur le Président, pour signifier la joie qui nous anime suite à cette libération et exiger et exiger du Président de la République la libération des autres détenus, des autres militants et responsables de l'UFDG. Je veux parler de Monsieur Ismaël Kondé, Monsieur Étienne Soropogui, Monsieur Fouadike Mange et tous les autres qui sont détenus. Monsieur le Président, nous profitons de cette occasion pour vous dire que l'UFDG se porte bien au niveau de la fédération. Les militantes et militants ont effectivement été ébranlés suite à la répression qui a suivi les élections mais cette répression n'a pas changé la position de nos militants. Et donc, l'électorat de l'UFDG, ce que nous attendons, c'est que cet électorat soit augmenté mais il ne peut pas diminuer. Nous réaffirmons ici solennellement notre détermination à continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à l'escalation de l'Ajussel Loudalindialo au fauteuil du président de la République de l'UFDG. Bon, pour terminer, je ne sais pas s'il faut le dire ici, Dieu nous a gratifiés d'un montant modeste de 10 millions de francs et de 5 calabasses de folio pour manifester notre joie suite à la libération des détails. Je vous remercie. s'il n'y a pas d'un montant de l'escalation de l'escalation de l'escalation de l'escalation de l'escalation 63-64 63-64 pour libérer la route. Bien. Va, écris dans ton téléphone en attendant. Monsieur le secrétaire général, monsieur Aliconde, voilà, pour ceux qui concernent la délégation, nous nous résumons déjà de nos d'autres paroles de l'escalation de nos délégués et ceux qui sont venus de la visite ce matin et donc avec votre percussion je voudrais vous passer le récord. Monsieur les secrétaires du groupe, mesdames et messieurs les élus de l'urtre du groupe, c'est tout un symbole. Je vous le citer. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'initiative que vous avez prise de venir jusqu'à Conakry si massivement exprimer votre solidarité à l'endroit de nos camarades qui étaient injustement arrêtés et incarcérés par Al Paco. C'était pour moi une très bonne nouvelle bien sûr de savoir qu'ils doivent pouvoir rejoindre leur famille. ils ont estimé qu'on pouvait les laisser venir chez eux pour continuer le traitement mais ils sont toujours en détention. mais c'est mieux d'être chez soi que d'être à l'hôpital ou à la maison centrale. mais lorsqu'on sait que c'est des innocents qui n'ont rien fait qu'exercer un droit constitutionnel celui de mener des activités politiques on est toujours heurtés frustrés révoltés par l'injustice qui les a frappés. j'étais heureux d'entendre votre porte-parole dire que vous êtes toujours déterminés à continuer le combat jusqu'à ce que leur libération soit intégrale et sans condition jusqu'à ce que tous les détenus politiques actuellement maintenus à la maison centrale soient libérés. parce que le combat que l'UFDG mène vous le savez ce n'est pas pour ces militants c'est pour la Guinée pour que les Guinéens vivent dans la paix dans la sécurité avec la possibilité d'exercer pleinement tous leurs droits tous les droits que la constitution et les lois de la république le reconnaissent. Donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour cet acte de solidarité et surtout l'engagement renouvelé de continuer le combat et d'être à l'écoute de la direction nationale du parti pour reprendre à tout mot d'ordre que le parti lancera parce que le combat est loin d'être terminé. Nous avons perdu nous avons consenti beaucoup de sacrifices il y a plus de 200 de nos militants qui ont été abattus qui n'ont pas eu droit à la justice. Nos suffrages ont été détournés à plusieurs reprises. Beaucoup de nos militants ont été injustement arrêtés incancérés. Certains ont été jugés et condamnés. d'autres même sont en exil. On ne peut pas baisser les bras avec une telle situation. Amfakonde pour faire passer son condop électorale du 18 octobre a déclenché une violence inouïe contre le FDG. Partout. s'il vous plaît. Une violence inouïe contre le parti. Ils ont envoyé les forces de défense et de sécurité occuper les bureaux de la direction nationale le siège national du parti. Ils se sont livrés à un carnage sur l'axe. 47 jeunes ont été abattus. Ces crimes sont niés. il n'y a aucune enquête diligentelle. Au contraire, les membres du gouvernement rivalisent d'ardeur pour nier ces crimes et essayer d'attribuer à l'UFDG et à ses cadres des infractions grotesques et fallacieuses comme fabrication, détention, stockage d'armes de guerre pour pouvoir se donner les moyens juridiques de frapper encore l'UFDG. Mais l'UFDG est une force indomitable parce que vous êtes une force incorruptible et je suis fier de vous. Je dois vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait pour la victoire de l'UFDG depuis plus de dix ans nous subissons des exactions des actes arbitraires l'injustice mais vous êtes restés doux pour répondre chaque fois à l'appel du parti et vous n'avez même pas besoin de recevoir les consignes vous savez ce qu'il faut faire et vous l'avez fait et vous l'avez bien fait je dois vous féliciter parce que depuis les élections on n'a pas eu le privilège de recevoir je tiens à vous féliciter pour la résilience on a tout subi vous êtes restés je tiens à vous remercier à vous féliciter on n'a pas beaucoup de temps parce que vous devez aller jusqu'à Lambadji pour vous attendre nos camarades bénéficiaires de cette de cette liberté conditionnelle mais nous devons continuer à prier à nous battre pour la justice pour tous les Guinéens l'OFDG ne se bat pas pour elle l'OFDG ne se bat pour la Guinée vous êtes des patriotes on aime ce pays c'est notre pays nous voulons que les Guinéens vivent dans une société récit par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit pour tous les Guinéens donc merci encore soyez mobilisés et prêts nous allons continuer et croyez convaincus qu'on va y arriver soyez convaincus qu'on va y arriver merci beaucoup c'est l'occasion pour moi de vous demander tous d'ailleurs de vous lever pour observer une minute de silence pour tous ceux qui sont morts et surtout ceux qui sont morts récemment souvent de morts naturelles comme notre fédéral de Bokeh Zafayou Diallo un prince combattant qui était toujours en première ligne d'un courage exceptionnel il a participé activement à l'implantation à l'animation du parti à Bokeh et il a opposé une résistance remarquable à tous les habits du pouvoir il a participé autant au développement de cette région qu'il aime tant la région de Bokeh il y a eu bien sûr le maire de Kebali d'Andalaba qui est décédé aussi récemment il y a également docteur Sadaso d'Udalaba qui est décédé aussi récemment nous observons une minute de silence et je voudrais je reprendrai la parole après une minute de silence pour le repos de l'orat très bien merci beaucoup nous présentons aux militants du FDG les condoléances de la direction nationale du parti et nous prions le tout puissant Allah de les accueillir tous dans ce paradis maintenant Alpha Koundé est le candidat à sa succession dont le sommeil est oublié par la capacité de mobilisation du FDG son poids électoral sa capacité d'organisation n'a pas renoncé d'affaiblir et de neutraliser nos pas lorsque l'a attribué à ses dirigeants à nos camarades que vous allez visiter tout à l'heure des infractions comme la fabrication la détention et le stockage d'armes de guerre l'atteinte à la sûreté de l'état la volonté de déstabiliser les institutions de la république c'est fait pour te donner les moyens juridiques d'abattre l'IOP aujourd'hui il se peut qu'il change de stratégie il va essayer de miner le parti de l'intérieur en essayant d'utiliser des militants un peu essoufflés par la lutte et qui ont envie peut-être d'aller à la soupe il faut que vous soyez extrêmement vigilants nous avons un devoir celui d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts de tous ceux qui ont suivi des préjudices ceux-là dont le châtel a été parfois décimé ceux-là dont les maisons ont été détruites ceux-là dont les magasins ont été pillés et qui n'ont jamais eu droit à la moindre justice nous devons continuer ce combat soyez vigilants ils ne pourront pas ils ont essayé avant ils n'ont pas pu parce que ils sont réunis autour de l'UFDG des chans de conviction qui sont là parce qu'ils veulent que la Guinée vive dans la paix ils sont là ils se battent parce qu'ils veulent qu'il y ait la fraternité entre les fils de ce pays et qu'il n'y ait pas de la violence qu'il n'y ait pas de la haine de l'exclusion et notre mission notre ambition c'est de promouvoir la réconciliation entre les fils du pays d'instaurer une démocratie exemplaire de garantir la sécurité de tous les fils de ce pays parce que le défi pour la Guinée n'est pas de savoir quelle est l'ethnie qui gagne quelle est l'ethnie qui perd nous sommes 12 ou 13 millions d'habitats dans ce monde pour la concurrence et la sécurité nous devons faire l'union sacrée pour affronter les défis du sous-développement la malnutrition l'insécurité la dégradation des infrastructures la dégradation de la qualité de l'enseignement et de l'éducation voilà les défis nous avons besoin d'instaurer un véritable état de droit pour que chacun se sente en sécurité et libre d'exercer pleinement les droits qui lui sont reconnus par la loi donc nous comptons sur vous faites preuve de vigilance le parti je sais que vous êtes engagé vous êtes désintéressé vous voulez vous battre pour que la Guinée soit une prospère et démocratique et se prépare en valence je vous remercie maintenant ce que je vous propose c'est de chercher des bus parce que si chacun prend sa voiture vous allez retarder vous allez prendre deux bus allez se chercher et après un repas vous se pose un repas à à à à à à à